Aujourd'hui, Dunois de l'ombre à la lumière. Toujours dans l'ombre du comte de Richemont, son rival, Dunois propose au roi de France la reconquête de la Guyenne dont il serait le seul chef de guerre. Fatigué des combats, le roi hésite une première fois et accède par la suite sa proposition. Il faut en finir avec l'occupation anglaise sur les territoires français. Il le nomme une seconde fois lieutenant général en ces guerres. Charles VII réunit à Tours les princes de sang, le clergé et les dignitaires du peuple. Tous valident la proposition de Dunois. Après de multiples intermoiements et retards, Dunois forme son armée de 14 000 hommes, dont 4 000 archers. Il est accompagné du comte de Pintièvre, du maréchal de Cullan, de Xintraille et du cire d'Orval. Avril 1450, ses lieutenants se mettent en marche en direction du sud. Les hostilités commencent en Dordogne. Les barons aquitains, les cires de Rochechoir et de la Roche Foucault amènent 600 nobles. Bergerac tombent dans les derniers jours de l'année 1450. Chalet, Sainte-Foy et Saint-Emilion suivent. Ses lieutenants prennent La Réal, Marmande et Bazas. Le cire d'Orval s'approche de plus en plus près de Bordeaux. Le maire, Pierre Delude, a l'intention d'arrêter l'avancée des Français. Le jour de la Toussaint, il sort à la tête de 8 000 hommes de la milice et 500 soldats anglais. Les paysans lui annoncent que les Français ne sont que 1 800 et comptent dans le bois. Ils se hâtent pour fond sur eux. Fourbu et à bout de souffle, la troupe arrive à l'orée du bois. Mais, dans la plaine, deux lignes françaises en renserraient les attentes. Ces derniers se ruent sur la milice et en tuent plus de 1 200. A la vue du massacre, le maire quitte les liés du combat précipitamment ainsi qu'un groupe important de cavaliers et part se réfugier derrière les murs de Bordeaux. Les messages de prise des villes et de la bataille près de Bordeaux incitent à lever une nouvelle armée. Avril 1451, il part de Chinon avec 5 000 archers, 4 compagnies de son lance. Il ordonne qu'aucun soldat vole, ni vivres, ni chevaux, ni bétal. Tout doit être payé aux paysans. Sur le chemin, on achète la viande en interdisant de tuer les animaux de la bourre, utiles pour le travail de la terre. Le comte d'Angoulême, 3e fils de Louis d'Orléans et son premier lieutenant. On peut remarquer d'autres chefs prétidieux dont les comtes de Vendôme, de Clermont, de Nevers, des Princes de Sang, les cires de Castres, de Tancarville, de Chabannes et bien d'autres. Et bien sûr, Jean de Bureau et son artillerie. Cette énorme troupe arrive en bon ordre à la frontière de la Sainte-Aulange. Bly est la première ville conquise après de durs combats avec 200 morts sur les remparts. Le 15 juin 1451, Françat se rend. Arrivés aux portes de la capitale aquitaine, Dunois envoie un héros pour demander la capitalisation de Bordeaux. Il ne reçoit aucune réponse. Il fait embarquer 15 000 fontassas dans des embarcations prévues à cet effet. Il descend la Bordeaux et remonte la Garonne. Il envoie une deuxième fois deux héros pour demander leur rédition. Les habitants répondent qu'ils acceptent de se livrer à plusieurs conditions. Les notables de Bordeaux disent aux héros qui sont Jean de Bureau et Pierre Briquet, Bailly demande Marsan. Nous prêtons serment de filéité au roi de France, mais nous demandons que le chef de cette armée, Jean Dunois, Comte de Longueville, jure sur les évangiles qu'il respectera nos lois, franchises, privilèges et coutumes. Que les gens qui ne veulent pas prêter serment quittent la ville libre de se rupturer au bon l'ensemble. Qu'ils ne lèvent aucun nouvel impôt de nature à gêner le commerce et qu'il sera établi à Bordeaux un parlement pour toute la Guyenne. Les héros rapportent leurs exigences et Dunois répondent. « Moi, Cyr de Dunois, Comte de Longueville et de Dunois, j'accepte toutes les exigences. » Bordeaux donne les clés de la ville au Comte de Longueville. Il lui livre les forteresses de Blagnac et de Saint-Maker. Le Quartal de Gouche, commandant la garnison anglaise de Bordeaux, refuse de prêter serment car il veut être resté fidèle aux Anglais qui lui ont octroyé l'ordre de la Jartière. Il se bannit de son pays, la France. Il rejoint l'Angleterre. Henri VI, pour le féliciter de sa fidélité, lui donne le comté de Kendal. Le 23 juin 1450, Dunois entre dans Bordeaux. Il nomme Jean de Bureaux, maire perpétuel de la ville. Le Comte de Longueville monte sur la plus haute tour, enlève la bannière anglaise et élève celle des rois de France. Les comtes qui accompagnent Dunois quittent l'armée et rentrent dans leur domaine. Dunois continue la guerre avec le reste de ses hommes. Il désire prendre la ville de Bayonne. Il est accompagné des maraîchers de Loéac et de Pulau. Les cires de Chaban, d'Orval, de Noailles, de la Roche-Foucault et de Roche-Achoir. Et bien sûr, Jean de Bureaux suit avec son artillerie. Il prend contact avec le comte de Foix, Gaston IV, de Foix Béarn, qui est les Anglais. Pendant que Dunois prenait Bordeaux, le comte de Foix asségeait Bayonne, sans résultat, car il ne possédait pas assez d'hommes et d'artillerie. Il décide d'en faire le blocus en attendant les Français. Les Anglais du cire de Beaumont tentent l'attaque du campement du comte de Foix depuis la Porte de Mer. Mais Bernard d'Armagnac, lieutant du comte, les arrête dans leur projet. Il tue 300 hommes et force Beaumont à rentrer dans Bayonne. Avec l'arrivée des Français, la donne change. Aussitôt, proche des portes de la ville, Dunois ordonne à Bureaux de placer son artillerie. Envoyant cette ligne de machine de guerre mortrière, les habitants demandent à parler en dépit du refus de Beaumont qui veut défendre jusqu'au bout. Le général a accordé une trêve de trois jours pour régler les termes de la rédition. Pendant la trêve, un chevalier français, Martin Grazier, venu parler aux bourgeois de la ville, est tué par un coup de coulobrine, par un anglais n'ayant pas respecté les ordres. D'unoisirite, est dit au capitaine de la garnison. Sire, vous avez violé les termes de la trêve. Aussi, je durcis vos conditions. Vous vous rendrez à discrétion et le canonnier qui a tué mon chevalier me sera livré. Je vous ajoute une amende de 40 000 livres pour frais de guerre. Les habitants s'insurgent contre Beaumont et ses soldats. Éclate alors une insurrection que le gouverneur apaise. Le lendemain, regardant les nuages qui formaient une croix, ils disent à leur chef qu'il plaise à Dieu que nous soyons français. Les bourgeois arrachent l'étendard de l'Angleterre et y posent celui de la France, ornés d'une croix blanche. Le 20 août 1451, les portes de la ville sont grandes ouvertes. Le comte de foi entre par la porte de Léon et du noir par celle du Saint-Esprit. Quant aux Anglais, ils quittent la ville, sains et saufs, mais sans armes. La ville, la prise de Bayonne, complète la couquette de la Guyenne. L'Angleterre, épuisée par une longue guerre et déchirée par les discordes civils, ne peuvent défendre ses territoires. Dunois, en bon général, garantit aux habitants la fin des horreurs de la guerre. Dunois quitte Bayonne en laissant un minimum de troupes. Il remonte à Bordeaux avec le reste de son armée. Puis il forme une forte garnison et retourne vers la Loire et la Seine. Charles VII, le comble d'une joie inaspirée. Il déclare Jean de Dunois, comte de Longueville, prince de sang et apte, ainsi que sa lignée masculine, à succéder au trône, si toutes les autres lignées masculines s'éteignaient. Il le décore du titre de restaurateur de la mort anarchie. Alors que Dunois est à la tête de 25 000 hommes contre Louis, fils du roi de France en Dauphiné, il apprend que la Guyenne s'est révoltée contre la France. Les Bordulais, habitués à ne pas payer qu'une légère taxe aux Anglais, sont obligés de payer le prix fort pour la dernière expédition des Français en Guyenne. Cela suffit pour que le bourgeois se révolte, suivi par les barons antiquitains. Il reconsidère l'occupation française et demande le retour des Anglais. Le 16 octobre 1452, Talbot, parti de Plymouth avec 1 000 hommes et son fils, le comte de Lille, le suit avec 7 000. Le 21, il débarque à Poyac et rejoint Bordeaux au plus vite. Le 24 octobre, croyant obtenir l'ère des bourgeois, Jean de Coetivi, frère de l'amiral tué à Cherbourg, capitaine de la garnison de Bordeaux, se retrouve bien seul devant les Anglais avec une insurrection des Bordelais. Afin d'éviter un bar de sang, il choisit de mettre bas les armes. Il est envoyé dans les prisons de Londres. Les places fortes tenues par les Français tombent une à une par un manque d'hommes pour combattre. Fronsac, Blais, Castillon et d'autres villes bordant la Dordogne sont prises par Talbot. L'hiver arrivant, ils retournent dans Bordeaux. Charles VII, à l'annonce du retour des Anglais en Guyenne, suspend son armée contre son fils. Il réunit le Grand Conseil à Lyon pour prendre une bonne décision afin de repousser l'ennemi hors des frontières. Louis, son fils, voulant enterrer l'âge de guerre avec son père, lui propose d'unir son armée à la sienne. Le roi répond ainsi « Je n'ai besoin d'aucun secours étranger pour faire rentrer les rebelles dans le devoir et je serai toujours en position de les châtier, quels qu'ils soient. » Charles VII choisit Joachim de Roureau pour commencer les hostilités dans le Périgord. Dunois, quant à lui, est envoyé en Normandie pour calmer les Normands, déstabilisés par une possible intervention des Anglais. Le roi, pensant être mis au rencard par le roi, lui vient l'idée d'envahir l'Angleterre. Il commence à réunir quelques nefs. Quand le roi, averti de cette initiative malheureuse, lui envoie l'ordre de renoncer à une entreprise de ce genre. Le roi, pensant être mis au renoncer à une entreprise de ce genre. Le roi, pensant être mis au renoncer à une entreprise de ce genre. Le roi, pensant être mis au renoncer à une entreprise de ce genre. Leau renoncer à une entreprise de ce genre. 감사합니다. Les услов Breténationales-en-en-�pectes Firmes-en-ущ entreprises d'einentHu. Sous-titrage ST' 501